Alexandre Neveu, créateur de l'Académie des Chefs, le leader des cours de cuisine en Lorraine et puis créateur d'Éclair Métis entre autres. Donc la ville m'a demandé de faire une création gourmande pour le Métis. Et on a travaillé ensemble avec Jean-Charles Lemoy qui est pâtissier à Metz. Et voilà, je lui ai dit écoute, l'Éclair c'est quelque chose qui est de passage, comme le bus, comme le Métis entre guillemets. Et un Éclair c'est vrai que c'est une pâtisserie qui est appréciée par les enfants, par les parents, par les grands-parents. Mon père ramenait des Éclair tous les dimanches à la maison et moi j'ai dit il faut revisiter, il faut refaire quelque chose de neuf. L'Éclair Métis en fait, il y a une plaque en chocolat dessus avec les quatre couleurs du Métis. Ce qui est Métis, ce que j'ai voulu faire c'est que n'importe quel pâtissier est capable de réaliser cet Éclair. C'est un Éclair facilement réalisable, on a mis des recettes au point, c'est-à-dire qu'on a mis quatre couleurs, il y a quatre couleurs dans le Métis. On a mis quatre parfums au point, mais sur quatre saisons. C'est-à-dire qu'en automne, tous les boulangers pâtissiers vous donneront un Éclair caramel beurre salé. Ensuite, le 20 décembre terminé, tout le monde passe à l'hiver et là on passe sur le même Éclair Métis, sauf que c'est un Éclair cassis, bonbon à la violette. On change au printemps, on passe sur un Éclair pistache et on passe sur un Éclair framboise l'été. Quatre couleurs, quatre parfums. Le Métis c'est aussi ça, c'est quelque chose de métissé et avec différents parfums tout au long de l'année. Tout au long de l'année, parce que les saisons changent, il ne faut pas, pour éviter de se lasser finalement, avoir justement un Éclair qui peut changer de bout. Ça réussit à se mettre en place grâce à la Chambre des métiers ? Bien sûr, aujourd'hui, moi je ne suis pas boulanger pâtissier, c'est-à-dire que moi je ne produis pas d'Éclair. Ça s'est mis en place avec la Chambre des métiers, c'est vrai, avec Métropole Développement aussi qui a été l'initiateur de la demande. J'ai créé des recettes et aujourd'hui, grâce à la Chambre des métiers et puis Jean-Charles Lemoy également, qui est aussi l'initiateur de ce projet, a pu créer justement cet événement pour l'Éclair Métis qui est lancé à la FIM et qui sera également pour l'inauguration du Métis. Oui, alors je vous disais, il y a un secret pour réussir cette pâte à choux, enfin cet éclair ? Alors, pour commencer, il faut réussir une bonne pâte à choux, tout simplement, parce qu'une mauvaise pâte à choux, une mauvaise cuisson, ça rend déjà un éclair bien moins bon. Faire une bonne crème pâtissière, après tout dépend de la garniture que vous la faites. Et après le décor, c'est comme chacun veut, un fondant. Bon là, c'est une plaquette de chocolat Métis pour représenter justement le tramway. Mais voilà, le secret, c'est une bonne pâte à choux à la base. Comment on fait justement la marque Métis, ce dessus de cet éclair, vous savez ? Euh, non. On coule le chocolat sur un papier décoratif et le chocolat imprime le motif, ce qui fait, après, un joli coloris, c'est comme un peu pour Pâques, pour tout ce que font les chefs d'entreprise dans leur boutique. C'est intéressant. Ça permet d'avoir toujours le même motif, d'être régulier, d'avoir les mêmes couleurs et de vendre toujours un produit qui est identique. Alors, ça vous fait plaisir d'être ici avec la Chambre des métiers ? Ah oui, moi, ça me fait beaucoup plaisir, parce que ça nous permet quand même de voir autre chose que ce qu'on voit en entreprise, même si c'est bien en entreprise. Par exemple, moi, je ne fais pas d'éclairs, saveurs caramel, beurre salé. Je ne fais pas toutes ces saveurs-là, donc ça permet de voir autre chose. Et même, voir l'étendue des stands, parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres stands pâtissiers, boulangers. C'est quand même fantastique, c'est très grand. Après, ça concerne presque tous les métiers. Donc, c'est... Ah oui, c'est intéressant d'être ici. Ça, c'est sûr. Vous êtes en quelle année d'apprentissage ? Alors, je suis en deuxième année de CAP, donc à la fin de l'année, on a notre examen. Bon, à la fin de l'année. Et donc, après, pourquoi pas une mention pâtissière ? On verra ça, comment se déroule l'année, on verra ça. Et vous travaillez à quel endroit ? Alors, je travaille au Délices de Lorraine à Ayange, chez M. Vichard-Patrick et Anne Vichard. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alexandre Neveu, Jean-Charles Lemoy, ils sont tous partenaires avec la Chambre des métiers d'artisanat de la Moselle. Avec la Métis, que vous pourrez déguster gratuitement, gratuitement, je précise, aujourd'hui, jusqu'à 14h, sous ce chapiteau. Donc, toutes les personnes qui veulent le déguster aujourd'hui peuvent le déguster gratuitement. Bravo ! Et après, vous pourrez, bien sûr, en faire l'acquisition durant toute cette foire internationale de Metz en exclusivité. Je mange du Métis. Monsieur le Président de Metz-Métropole, un petit mot de première impression, peut-être ? C'est très bon. C'est vrai, Etan ? Remarquable. Et bravo à toute équipe. Vous avez mis des gros un petit mot, peut-être ? Je mets tout, vous n'avez pas l'heure, mais c'est délicieux. Voilà, donc un éclair que l'on retrouvera, Alexandre, je crois, chez les pâtissiers, après la forme internationale. On communiquera à la liste des pâtissiers de la Moselle qui jouent le jeu et qui relayeront donc ce produit. On lui souhaite longue vie, d'aussi longue vie et belle vie que le Paris-Messe, qui était déjà un produit pour le lancement du TGV à Metz, rappelons-le. On lance aujourd'hui une deuxième pâtisserie, enfin, Messe-Métropole et la ville de Metz lancent une deuxième pâtisserie pour le lancement d'un nouveau transport, le Métis, et on rappelle le week-end inaugural la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Merci à toutes et à tous d'être venus sur ce chapiteau. Christian Nazal, peut-être un petit mot ? Eh bien, on remarque que les élus prennent le temps, parce qu'ici on les nourrit, et on va aller voir tout à l'heure. Monsieur le maire, comment vous trouvez cet éclair ? Il est beau, il est bon. Donc voilà, et je pense que c'est très belle initiative de la part des artisans, pâtissiers de Metz, qui ont finalement su tourner la page, des travaux, et voilà, on est très heureux. Et on espère que l'éclair-métis aura autant de succès que le Paris-Messe. Alors est-ce qu'il est bon cet éclair ? Ah oui, super bon, hein. J'aime bien. Ah bon, alors on peut-être. Monsieur le maire, comment vous trouvez cet éclair au chocolat ? Écoutez, c'est pour un éclair au chocolat, il y a tout. Il y a plusieurs parfums, il y a que les quatre couleurs du métis, c'est délicieux. J'en ai mangé qu'un, je n'ai pas mangé quatre, parce que j'ai pas la capacité de manger ça à la suite. Et je suis très content que les pâtissiers prennent les initiatives de cette nature-là. Ce qui veut dire que le métis, tout le monde s'en empare. C'est pas seulement l'affaire des élus de Metz-Métropole ou du Père de Metz, parce que c'est à moi qu'on a fait porter le chapeau pendant les travaux. Maintenant, tout le monde s'empare du métis. Le dessinateur Faber, dans le livre de bande dessinée qu'il a fait sur Metz, ou bien les pâtissiers, je suis en chantier. Comment s'annonce cette inauguration du métis ? Cette inauguration s'annonce bien. Le Premier ministre lui-même est annoncé. Jean-Marc Ayroule me l'a dit. Et donc, normalement, il doit venir et être présent le 5 octobre. Merci, M. le ministre. Comment vous trouvez l'éclair métis ? Je le trouve électrique. C'est-à-dire qu'il électrise tous les papiers. Et c'est vraiment intéressant. Et puis, on sait qu'en Paris-Brest est né, on peut se dire qu'elle est née à une nouvelle pâtisserie française, et qui portera les couleurs serbe de Metz, mais aussi de la Moselle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501